Bonjour, Abdelkhal Hassini, président d'honneur de l'association ASEO, amis et sympathisants de la Youn Lorientale, une association qui travaille sur le dérive, que ce soit le Maroc ou ici en France, parce que parmi ses adhérents il y a plusieurs membres, que ce soit aux Pays-Bas ou Belgique. Juste pour informer, c'est une association qui travaille, c'est un exemple phare au Maroc sur le panneau scolaire et on essaie parmi par exemple le panneau scolaire des orphelins et on est un modèle au Maroc et éventuellement on contribue pour rien que pour se vivre ensemble, c'est un bel exemple pour la thématique d'aujourd'hui et on essaie aussi de contribuer à leur insertion pleinement dans la société marocaine. Aujourd'hui on se retrouve à Gennevilliers dans ce beau bâtiment qui est le MSSR, dans le LUT, le LUT juste pour vous dire que c'est un quartier qui regroupe plus de 80 nationalités et le choix de ce lieu c'est un choix volontaire et volontariste parce qu'il n'y a pas mieux pour montrer le travail qu'on fait. Ça fait 19 ans que j'enseigne dans ce quartier, ça fait 19 ans qu'on contribue avec nos chers collègues dans ce vivre ensemble et on est là aussi pour apporter notre contribution, d'ailleurs parce qu'on est un établissement fort projet par rapport à ce phénomène de vivre ensemble au quotidien, que ce soit avec les élèves, avec les enseignants, les adultes et aussi les parents d'élèves. Alors je tenais quand même à remercier le déplacement de nos co-citoyens et aussi Karim Mohamed Karmad, notre calligraphe qui est venu déjà depuis hier et qui a travaillé sur le terrain, aussi enseigné et représenté à la calligraphie. Oh que c'est beau l'échange et l'interaction qu'il a eu avec les élèves au sein du collège de Limoké. On remercie madame Nadia Rahmani, élue Rabat, qui est aussi cadre de l'éducation nationale dans l'académie de Rabat Saleh. On remercie aussi notre Karim Jaffer, le grand artiste qui vient de Rouen, qui va nous présenter comment il conçoit le vivre ensemble à travers une oeuvre artistique. On remercie aussi madame Amira Ablaziz, qui est ambassadrice de l'ONU, qui est professeure aussi universitaire, qui va travailler, elle, sur l'interculturel, l'interculturel et son apport par rapport au vivre ensemble. Monsieur Tufir Kbouchi, chez le ministre, qui va traiter la notion du désordre, le vivre ensemble dans le désordre mondial. On remercie aussi Moussa Khadimullah, qui est un grand sociologue, qui va travailler sur le radicalisme, qui va donner l'exemple d'Arras. Monsieur Mohamed Mouraiz Khan, un grand professeur, qui va travailler sur les manquants dans le vivre ensemble. Et plusieurs associations, un panel de plusieurs présidents d'associations, politologues, artistes. Et c'est vrai, le choix, comme je l'avais dit au départ, c'est volontariste. Et tout ça pour dire que c'est ensemble qu'on construit. Qu'est-ce que le vivre ensemble ? Et chacun doit apporter sa paire à l'édifice pour se faire ensemble et pour éventuellement cohabiter, que chacun, bien sûr, sous le respect et la complémentarité. On remercie la chaîne MRE, qui est toujours présente à tous les événements qui touchent, que ce soit la diaspora, que le MDM, mais aussi à tout ce qui est de la société civile. On remercie notre jeune journaliste et aussi ces jeunes qui sont présents pour éventuellement témoigner et de leur contribution de se faire ensemble.